Salut salut les amis c'est Imena. Aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux nouveaux youtubeurs, ceux qui démarrent sur la plateforme et qui veulent lancer une chaîne. On va voir ensemble comment bien régler vos paramètres de votre chaîne youtube, histoire de l'enregistrer dans la bonne catégorie par exemple, mais aussi comment bien optimiser sa page d'accueil et oui c'est important parce que laisser juste une bande comme ça avec marquer les vidéos en ligne c'est un peu nul on est d'accord. Je vais vous montrer tout ça via ma propre chaîne et oui et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura certainement des petits trucs que vous allez apprendre et que vous ne savez peut-être pas. Allez petit générique c'est parti. Donc voilà on se retrouve sur ma chaîne youtube pour vous montrer tout ça comment ça fonctionne. Déjà on va aller voir dans les paramètres pour ça il faudra aller ici sur votre petit nom comme ceci et aller dans youtube studio ici. Une fois que vous êtes dans youtube studio il faudra aller dans les paramètres qui sont ici voilà la petite roue crantée hop on clique dessus. Là il y a différentes choses. Déjà les paramètres généraux et là il faudra mettre votre pays, la devise que vous utilisez. Donc si vous êtes en France ou du moins en Europe et bien vous mettrez euros. Si vous êtes dans un autre pays et bien vous mettrez la devise de notre pays. Ça c'est fait au cas où vous allez débloquer la monétisation et bien Google vous paiera dans la devise que vous avez sélectionné. Ensuite les paramètres de la chaîne ici vous marquez le pays dans lequel vous voulez que votre chaîne soit publié le plus possible ou du moins dans la langue dans laquelle vous parlez. Pour moi c'est la France donc c'est une chaîne francophone elle s'adresse aussi bien aux français qu'aux belges aux suisses et aux canadiens et tous les autres pays du monde qui parlent la langue française. On est bien d'accord que si vous faites une chaîne en italien vous mettrez italien si vous faites une chaîne en anglais vous mettrez anglais. Si vous faites une chaîne où les vidéos ne parlent pas il y a personne qui parle dedans comme des vidéos de détente par exemple et bien je vous conseille de mettre anglais comme ça ce sera beaucoup plus large. Ici en dessous vous mettez tous les tags tous les mots clés que vous pensez être utile pour votre chaîne. Vous voyez que moi j'en ai énormément. Vous pouvez en mettre au maximum 500 donc voilà faut mettre pas mal et vraiment refléter tout ce que votre chaîne peut parler. Voilà si c'est du gaming vous mettez jeux vidéo, PlayStation 5, Xbox, PC, gaming, etc. Vous adaptez ça en fonction du style de votre chaîne. Ici il faut pas oublier les paramètres avancés comme ceci. Si vous faites une chaîne pour les enfants avec des dessins animés et tout ça et bien c'est ici que ça se passe il faudra cocher la bonne case et en dessous il y a d'autres petites paramètres dont on va pas détailler ça sera à vous d'aller voir parce qu'ils sont pas très très important. Le plus important ça reste quand même la section paramètres de vidéos en ligne par défaut ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez poster une vidéo et bien par défaut il y aura toujours la même description, le même titre si vous en mettez un. Moi j'en mets pas parce que le titre il se modifie à chaque fois on est d'accord mais pour la description c'est sympa de mettre quasiment la même chose. Vous voyez que moi ici je mets des points d'interrogation parce que ça je le change et ensuite tout ce qu'il y a en dessous il y a toujours ça dans mes descriptions sur toutes mes vidéos et quand je fais une modification et bien je la modifie ici. Alors ça va pas le modifier sur vos anciennes vidéos mais au moins sur vos prochaines vidéos ça le modifiera. Donc voilà n'oubliez pas de marquer tous les liens de vos réseaux sociaux aussi dans la description c'est très important. Ensuite en dessous la visibilité de vos vidéos par défaut alors je vous conseille de la mettre sur privé et ensuite de programmer vos vidéos. Vous pouvez mettre public, privé ou non répertorié. Moi je vous conseille de le mettre sur privé comme ça quand vous mettez votre vidéo elle se met directement en privé et ensuite par la suite pour chaque vidéo vous le modifierait si vous voulez tout de suite la mettre en public mais le mieux c'est quand même de les programmer un certain jour à une certaine heure et de faire ça quasiment tout le temps c'est à dire toutes vos vidéos sortent par exemple le vendredi à 17 heures pourquoi pas. C'est à vous de définir une date et un jour de la semaine c'est comme vous voulez. Ici ce sera les tags par défaut de vos vidéos et pas les tags de la chaîne comme précédemment. Ici moi je mets des tags générales et ensuite je les modifie je les supprime au fil de l'eau mais par défaut voilà il y en a certains que je bouge pas. N'oubliez pas d'aller dans paramètres avancés ici et de sélectionner différentes choses. Là aussi c'est pareil c'est pour toutes vos vidéos ici c'est la licence par défaut c'est youtube standard je vous conseille de laisser ça. Et ensuite ici c'est la catégorie de votre vidéo donc si vous faites du gaming et bien il faudra choisir jeu vidéo. Si vous faites de la musique pareil mettez musique. Si vous faites de l'automobile c'est auto et moto bien sûr. Moi je laisse dans science et technologie puisque à chaque fois c'est des vidéos qui parle de tech donc je le mets dans technologie. Mais je pourrais le mettre dans vie pratique etc mais je laisse comme ça c'est pas mal. Ensuite la langue de votre vidéo dans quelle langue vous parlez dans la vidéo donc si vous parlez français comme sur cette chaîne je vous conseille de laisser français et ensuite il y a d'autres petits paramètres que je vous laisserai regarder par vous même. Si vous avez activé la monétisation et que vous avez plus de 1000 abonnés plus de je sais plus combien de temps d'heures de videonnage sur vos vidéos par mois vous pouvez avoir la monétisation. Là il y a des petits paramètres je vous laisserai aller voir par vous même le jour où vous aurez la monétisation. Ici dans l'onglet communauté vous pouvez voir les gens qui peuvent être modérateurs et envoyer par mail une invitation à des amis pour qu'ils soient modérateurs de votre chaîne. Et ils pourront par exemple modérer les commentaires ou éventuellement poster des vidéos, ça sera à vous de définir le degré d'autorisation qu'il doit avoir sur votre chaîne. Vous pouvez aussi masquer des utilisateurs, bloquer des utilisateurs s'ils ont été méchants avec vous, s'ils vous ont spammé par exemple. Moi je vous les floute, je vais pas vous les montrer bien sûr parce que ça reste quand même du domaine privé. Et ensuite ici vous avez tous les mots bloqués qui vont être bloqués dans les commentaires, c'est vous qui devez bloquer ces mots là. Donc moi j'ai bloqué pas mal de choses, les flèches vers le haut, les instagram, les instagram avec des carrés et tout parce que j'ai beaucoup de spam par rapport à ça. Donc voilà tous ces mots sont bloqués. Je vais pas vous les montrer parce que là aussi ça reste du domaine du privé mais comprenez que vous pouvez bloquer certains mots dans les commentaires pour pas que vous ayez trop d'insultes et des mots spécifiques qui passent et que vous aimez pas pour avoir des spams par exemple. Vous pouvez ici éventuellement bloquer les liens, voilà vous décidez de bloquer les liens. Moi je les bloque par défaut, pourquoi ? Parce que dans les spams des fois sinon ils vont pouvoir mettre des liens et ça va renvoyer vers des trucs qui vont pas être sympas forcément. Donc voilà les liens sont bloqués. Par défaut il me semble que Youtube les bloque, voilà c'est à vous de voir si vous voulez les débloquer ou pas. Voilà donc pour la partie paramètres, on passe donc maintenant à la partie optimisation de votre page d'accueil et ça c'est très important. Alors bien sûr qui dit optimisation de page d'accueil dit jolie bannière, faites une jolie bannière et si vous savez pas comment faire, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. D'ailleurs toutes les astuces pour votre chaîne Youtube elles sont dans une playlist qu'il y a dans la description ici. Aussi faites un joli logo, un joli avatar, on appelle ça comme ça un joli avatar, voilà là aussi il y a une vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus. Et surtout la bannière, comment savoir la bonne dimension de la bannière, c'est très important parce que c'est un peu compliqué les bannières sur Youtube, on est d'accord. Ensuite on peut faire différentes structures sur sa page d'accueil, moi j'ai opté pour un truc différent, des fois je change, des fois je modifie certaines choses. Mais le truc classique ça reste quand même d'avoir une vidéo d'accueil ici, une vidéo de présentation, voilà. Donc essayez de vous faire une petite vidéo de présentation de votre chaîne, dire bonjour je m'appelle un tel, sur cette chaîne on fait ça, ça et ça, montrer des petits extraits de ce que vous faites, ça peut être intéressant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que moi j'ai fait, la vidéo de présentation. Pour l'avoir il suffit de pas être abonné à la chaîne, donc vous vous désabonnez de la chaîne, vous regardez la vidéo et ensuite vous vous réabonnez à la chaîne, vous êtes bien sympa, ça serait cool de faire ça. Comme ça vous voyez un peu ce que j'ai fait, ça vous donne une idée de ce que peut être une vidéo de présentation et on verra comment la mettre ici après. Ensuite je vous invite à laisser vidéo en ligne tout en haut parce que ça sert aux abonnés à avoir les dernières vidéos qui sont sorties. Et ensuite je vous invite à mettre différentes playlists, donc moi j'ai fait une playlist, les meilleurs cours par exemple pour montrer les meilleures vidéos de ma chaîne. Donc ça aussi je vous invite à mettre une playlist avec marqué les meilleures vidéos de ma chaîne, pas forcément les vidéos les plus regardées, mais des vidéos que vous estimez être les meilleures selon vous, avec un meilleur montage et tout ça. Voilà, vous faites une petite playlist comme ça, ça peut être cool. Et ensuite mettez différentes catégories de playlists, moi j'ai fait une playlist Apple Watch par exemple, une playlist où ça parle de ma chaîne secondaire, ça peut être intéressant de renvoyer vos spectateurs, vos abonnés vers une chaîne secondaire si vous en avez une. Et ensuite différentes choses comme ici les astuces YouTube parce qu'en ce moment c'est ce que je développe un petit peu plus sur la chaîne, des vidéos sur le Japon, voilà, en fonction de ce que vous faites, si vous faites du gaming, faites une playlist par jeux vidéo, voilà, ça serait bien une playlist Minecraft par exemple, une playlist Roblox, voilà, différentes choses. Si vous avez une chaîne plus généraliste, faites là sur des thèmes différents, par exemple, si vous êtes une fille, une playlist sur la beauté, une playlist sur le maquillage, une playlist sur ceci, une playlist sur cela, voilà, vous avez compris, différentes catégories. Éventuellement vous pouvez mettre plusieurs playlists comme ceci par petits carrés, ça aide si on en a beaucoup comme moi, et moi je vous conseille honnêtement si vous faites des shorts, de mettre les shorts tout en bas, parce que c'est pas une chose qui va être vue sur votre page d'accueil énormément, les shorts ça se fait, voilà, via l'onglet shorts, les gens ils regardent vos shorts comme ça, donc mettez-les tout en bas, voilà, il n'y a pas grand intérêt à mettre les shorts tout en haut en tout cas. Les shorts, ils sont là surtout pour faire la promotion de votre chaîne et de vos grosses vidéos, donc ne l'oubliez pas. On va voir comment faire tout ça, comment mettre les playlists en place et comment les ranger, pour ça il faudra bien sûr vous rendre dans YouTube Studio et aller ici dans personnalisation comme ceci. Ici vous voyez qu'on peut mettre votre vidéo bonne annonce de la chaîne, et donc en cliquant ici on peut changer la vidéo, la supprimer, la modifier, et ensuite vous allez chercher votre vidéo. Alors, une vidéo de présentation, mettez-la en non répertoriée, c'est le mieux, c'est-à-dire que les gens pourront la voir, mais elle sera pas répertoriée dans vos vidéos en ligne, donc voilà, c'est mieux de faire ça. Ici vous pouvez mettre une vidéo spécifiquement pour les gens qui sont déjà abonnés, ce qui fait que ceux qui sont pas abonnés verront la bonne annonce, et ceux qui sont abonnés verront cette vidéo-là, donc voilà, vous pouvez différencier tout ça, si bien sûr ça vous intéresse, et faire la promotion, pourquoi pas, d'une vidéo bien spécifique. Moi c'est mon cas ici, je fais la promotion, la vidéo où je dois vous dire un truc très important sur free food, et de temps en temps, voilà, vous la changez, quand vous estimez qu'il y a assez de gens qui l'ont vue, vous pouvez la modifier également. Alors on est d'accord que la plupart du temps, les gens qui sont abonnés à votre chaîne, ils vont regarder leur flux de vidéos abonnés, mais ça peut arriver que, quand des gens s'abonnent à votre chaîne, ils vont voir votre page, ils vont voir votre page d'accueil, ils vont voir ce que vous faites, les différentes choses, les différentes playlists aussi. Moi ça m'arrive, sur des chaînes à lesquelles je viens de m'abonner, et bien je vais aller voir comme ça leur playlist, voir s'il y a des playlists spécifiques qui m'intéressent, et regarder toutes les vidéos qui sont dans leur playlist, c'est pour ça qu'il faut faire des playlists. En dessous on a donc section sélectionnée, et c'est là où vous pouvez mettre vos playlists, donc vidéo en ligne, vous la laissez, et ensuite ici vous pouvez ajouter des playlists, alors je ne vais pas vous montrer exactement comment ça marche, puisque moi je suis blindé, et je ne vais pas modifier tout ça, quoique je pourrais en supprimer une, allez je vais supprimer le quiz ici, donc je fais option, supprimer la sélection, voilà. Ensuite donc vous pouvez faire ajouter une sélection ici, vous avez différents choix, comme les vidéos populaires, les vidéos courtes, les vidéos qui sont en direct, si vous faites beaucoup de live c'est intéressant de le mettre en haut de votre chaîne, éventuellement les vidéos en direct terminées, les diffusions en direct qui vont arriver, que vous avez programmé si vous faites beaucoup de live, et ensuite différents playlists, donc vous pouvez mettre une seule playlist, comme je fais moi souvent, ou plusieurs playlists, ce sera à vous de choisir quelle playlist vous allez mettre dans plusieurs playlists. Nous on va mettre ici une seule playlist, hop, et là il vous met toutes les playlists que vous avez créées, donc moi je fais celle du quiz, donc je vais taper quiz ici, hop, et je mets celle du quiz, elle va se mettre tout en bas, et je vais la remonter ici, comme ceci, voilà, vous pouvez les monter ici sur le côté. Ça c'est des choses que vraiment on peut faire que depuis un ordinateur ou une tablette, et encore sur une tablette des fois c'est pas très pratique avec le doigt ou avec le stylet, même avec la souris, pour ceux qui mettent une souris sur une tablette, moi je vous conseille vraiment de faire ça sur un ordinateur, sur un PC, c'est beaucoup plus pratique, et c'est comme ça qu'a été pensé YouTube, et le mode YouTube Studio, et malheureusement aujourd'hui on peut pas faire ça depuis un téléphone. Alors on est limité en nombre de sélections ici, on peut pas en mettre énormément, et on peut mettre que 12 sélections et pas plus que ça, aujourd'hui YouTube nous limite à ça, c'est un petit peu dommage, c'est pour ça qu'il faudra jouer si vous avez beaucoup de playlists, jouer avec le fait de mettre ou plusieurs playlists comme ça en carré, ou de le mettre en long comme ça, donc pensez aux playlists parce que c'est la base, il faut vraiment faire des playlists pour ranger votre chaîne, tout ça, et catégoriser tout ça par différents thèmes, ou différents jeux vidéo si vous faites du gaming. Ici dans branding c'est très important puisque c'est là où vous mettez votre avatar, mais je pense que vous le savez quand même, je pense que ça c'est acquis, c'est là aussi qu'on met sa bannière de chaîne, donc voilà on peut la supprimer, la modifier, on peut mettre aussi le filigrane, le filigrane c'est ce petit truc ici, qu'on peut mettre à la fin de la vidéo, au début de la vidéo, ou tout le long de la vidéo, qui sert à ce que quand on clique dessus, et bien les personnes peuvent s'abonner, ça peut être intéressant si beaucoup de gens regardent d'autres vidéos sur un ordinateur, voilà pour tout ce qui est branding. Ici il y a l'onglet informations générales, et je vous invite fortement à le remplir, en fait c'est l'onglet description qui est ici, l'onglet à propos qui est là de votre chaîne, voilà je vais l'afficher, il est ici, voilà l'onglet description, il faut vraiment remplir tout ça, donc encore une fois c'est dans Youtube Studio, personnalisation et informations générales, remplissez bien la description de votre chaîne, et ne marquez pas comme je l'ai déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai fait, j'ai la flemme, je n'ai pas envie de marquer quelque chose, non, renseignez vraiment ce que fait votre chaîne, si vous faites de la tech, vous marquez sur cette chaîne on fait de la tech, si vous faites du gaming, vous marquez sur cette chaîne on fait du gaming, et on parle de tel jeu, tel jeu, tel jeu et tel jeu, nommez bien, voilà, tous les jeux que vous parlez sur votre chaîne, si vous êtes une chaîne généraliste, ben marquez on est une chaîne généraliste, et on parle un peu de ça, de ça et de ça, voilà, marquez les différents sujets dont vous parlez, parce que c'est ce qui va faire que Youtube va vous répertorier, va vous recommander à d'autres personnes qui regardent à peu près les mêmes chaînes que la vôtre, donc c'est très important parce que Youtube va analyser tout ça, tous les mots ils vont les analyser, ils vont dire, voilà, gaming, jeu vidéo, ça parle de tel jeu, tel jeu, on va recommander ça à d'autres personnes, donc vraiment remplissez bien tout ça et ne marquez pas n'importe quoi, faites très attention à ce que vous marquez, éventuellement marquez aussi pour renseigner aux gens, mais pas tout le monde va voir ces informations là, mais pour Youtube ça peut être intéressant de le savoir, marquez aussi à quel jour et à quelle heure vous postez vos vidéos, ça peut être intéressant et marquez aussi que ce n'est pas forcément tout le temps, parce que des fois on peut oublier, il y a des semaines où on ne va pas forcément poster, il y a des jours où on ne va pas forcément poster, donc voilà, marquez, en général on poste tel jour à telle heure et des fois tel jour et tel jour, mais ce n'est pas sûr, voilà, pour que les gens, voilà, soient aient des repères, mais que s'il vous arrive un problème et que vous n'êtes pas régulier forcément, eh bien voilà, ça soit justifié ici en tout cas. Éventuellement remarquez certains tags que vous avez mis dans votre chaîne, les tags générales, remettez-les ici, ça peut être intéressant pour Youtube, pour alimenter Youtube et le robot Youtube, pour voilà, encore une fois, pouvoir partager votre chaîne et recommander votre chaîne à d'autres personnes. Ici vous pouvez éventuellement ajouter une langue à votre chaîne, donc moi je ne l'ai jamais fait, donc je vais le faire, langue source, je vais mettre français, hop, vu que je ne l'ai jamais fait, tiens c'est bizarre, ça doit être nouveau peut-être, et vous pouvez mettre une langue de traduction au choix, donc moi je vais mettre anglais, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ok, je vais le mettre, on verra bien. Ici il y a donc l'URL de votre chaîne, si vous voulez personnaliser votre URL, ça peut être intéressant, mais moi je ne vous le conseille pas. Pourquoi ? Parce que si un jour vous changez de nom de chaîne, c'est possible, moi ça m'arrive des fois de changer le nom de la chaîne, de modifier quelques trucs, avant ça s'appelait Ecole Tech Geek, aujourd'hui ça s'appelle E-Tech Geek, eh bien si je mets une URL personnalisée, eh bien l'URL personnalisée, le jour où je vais la modifier, les gens, quand ils vont vouloir aller sur ma chaîne, ils ne la retrouveront pas. Donc laissez l'URL par défaut de YouTube, c'est bien mieux, comme ça vous pouvez modifier le nom de votre chaîne dans le futur, pensez-y en tout cas. Ici en dessous, dans les liens, vous mettez les liens de vos réseaux sociaux, et ne les oubliez pas, si vous avez un Instagram, si vous avez un Twitter, si vous avez un Pinterest, un Facebook, un TikTok, que sais-je, un Snapchat, voilà, mettez-les ici. Alors si c'est des réseaux sociaux auxquels vous ne voulez pas que les gens s'abonnent, des réseaux sociaux un peu privés, des fois Snapchat c'est un peu privé qu'entre vos amis, Facebook c'est pareil, ça peut être qu'entre vos amis, eh bien ne mettez pas ces liens-là bien sûr, mettez juste les liens de vos réseaux sociaux, que vous estimez être publics, et auxquels vos abonnés pourront aller s'abonner aussi, et pourront aller voir du contenu qui n'est pas privé qu'entre vos amis. Donc voilà, n'oubliez pas ça, si vous avez des boutiques aussi de vêtements, ça peut arriver comme moi, Redbubble, ici, n'oubliez pas de les mettre. Pensez aussi que les 4 premiers, ici, 1, 2, 3, 4, ils vont s'afficher ici en haut de votre chaîne, voilà, les 4 ou les 5 premiers, le premier sachant qu'il y a marqué bien sûr ce que c'est, et ensuite les 4 autres, ça sera juste des petits icônes. Donc voilà, n'oubliez pas de le faire, les 5 premiers, ici, c'est les 5 qui seront affichés là-haut, et ensuite vous pouvez mettre les autres, qui sont un peu moins importants, en dessous, et ceux-là, bien sûr, ils seront ici, dans votre onglet à propos, ils seront renseignés dans les liens, ici. N'oubliez pas de les mettre aussi pour le référencement YouTube, et pour référencer tout ça, voilà, donc ajouter tout ça, et maintenant, je pense que c'est infini, on peut en ajouter pas mal, voilà, et n'oubliez pas que les liens dans la barre, c'est les 5 premiers, vous pouvez mettre que les 2 premiers, les 4 premiers, mais le mieux, c'est de mettre les 5 premiers, d'en mettre un maximum, en tout cas, ça fait une bonne visibilité pour votre chaîne, et pour vos abonnés, qui puissent aller voir vos réseaux sociaux. Ici, vos coordonnées, éventuellement, vous pouvez mettre votre mail, un mail plutôt pro, si vous voulez que, bah, des partenariats vous contactent, ou vos abonnés vous contactent, mais je vous conseille pas de mettre un mail en clair, honnêtement, je vous conseille pas de le rentrer ici, je vous conseille ici, par exemple, dans les liens, de mettre contact partenariat, ou contact témoin, et de renvoyer vers une page de contact, et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, comment faire une page de contact, comment faire une page spécifique, pour que vos abonnés, pour que personne ne voie votre adresse mail, mais qu'ils puissent quand même vous contacter. C'est une page spécifique, dans laquelle la personne va rentrer son nom, ou le nom de son entreprise, son adresse email, pour que vous, vous puissiez la recontacter, et son message, ensuite, elle fera envoyer, et ça va vous l'envoyer sur votre mail, à vous, mais la personne, elle-même, ne verra jamais votre mail, tant que vous ne la recontactez pas, donc ça, j'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, donc abonnez-vous, si vous voulez voir cette vidéo, parce qu'elle sortira dans les prochains jours. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que je vous aurai appris, des choses vraiment utiles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, j'essaierai de vous y répondre, si je connais la réponse, si je ne connais pas la réponse, malheureusement, je ne vous répondrai pas. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà fait, ça serait idiot de ne pas le faire, parce que sinon, pour votre chaîne YouTube, d'ailleurs il y a une playlist en description, où il y a toutes les vidéos astuces que j'ai fait, pour votre chaîne YouTube, si vous voulez de démarrer et tout ça, si bien sûr, vous voulez que j'analyse votre chaîne YouTube, et voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer sur votre chaîne YouTube, et que vous venez de démarrer, là aussi, vous pouvez me demander ça en commentaire, je vous notifierai que je l'ai fait, que je vous ai mis de côté, par contre la vidéo ne sortira pas peut-être de suite, parce qu'il y a d'autres gens qui attendent, donc ne vous inquiétez pas, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me demander d'analyser votre chaîne, moi je vous dis à très bientôt en tout cas, abonnez-vous encore une fois, ciao, ah ah ah, là 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 là, 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 attends, avant de partir j'allais oublier, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche, comme ça tu pourras voir toutes les vidéos, qu'on a fait sur la chaîne, et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix, tu peux aussi regarder les vidéos, que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, parce qu'elles peuvent fortement t'intéresser, donc voilà, n'hésite pas, clique dessus, en tout cas je te remercie de t'être abonné, et je te dis à très bientôt,